Musique On garde le contact, réagissez en direct, lundi Jeune entrepreneur africain, de l'euphorie à la désillusion, mardi Proposition pour une meilleure santé des entreprises, nouvellement créée, mercredi Relations press people, célébrités africaines, je t'aime, moi non plus, deuxième partie On garde le contact, speech line, 22 40 12 54, on garde le contact Bonjour à tous et merci d'être là, madame, messieurs, l'interactivité c'est notre affaire Vous le savez désormais, on règle quelques problèmes ici Et aussi on alerte l'opinion quant à la venue ou encore l'avenissement De quelques difficultés que les populations pourraient avoir Et surtout sur le plan continental, l'Afrique est dans notre lucarne tous les jours Et l'afro-optimisme est distillé à partir de ce plateau Mise en onde et réalisé par Fatou Koulibaly Hier, la question était toute simple Jeunes entrepreneurs africains étant passés de l'euphorie à la désillusion Sur ce plateau, les avis étaient partagés D'une part, on avait Guillaume Vergès, directeur de publication de Silette Magazine Qui trouvait qu'il fallait diffuser autour de soi des idées positives Afin de pouvoir vaincre les difficultés de la vie et donc des jeunes africains Et de l'autre côté, l'Etat devait tout faire pour que les jeunes entrepreneurs soient bien outillés Et bien enracinés afin de faire face aux défis à venir Alors, cet autre côté était mené par Seydina Sherif Ahmed Et au milieu, on avait Ismaël Diop qui de temps en temps tapait sur la jeunesse Et de temps en temps tapait aussi sur le décideur Aujourd'hui, nous serons dans le comment, comme tous les mardis Comment faire pour que les jeunes entreprises aient du bon moteur Voilà, elles ne sont pas installées aussi bien que les anciennes entreprises Alors, les jeunes entrepreneurs parfois sont effarés Et c'est effarément à créer quelques soucis au sein des entreprises Alors, aujourd'hui, il s'agira pour nous de faire des propositions Et les patrons d'entreprise sont avec nous Et les jeunes entrepreneurs sont avec nous Nous commençons par le directeur de publication, Guillaume Vergès Qui est dans l'allégresse, la joie, il l'a dit hier Guillaume, bonjour, bienvenue Bonjour On est très heureux de vous avoir Vous et Seydina, hier, c'était « Je t'aime », moi non plus Parce que pour vous, il fallait être optimiste et positif Pour Seydina, il fallait attirer l'attention du décideur Sur les difficultés que les jeunes entrepreneurs ont Alors, vous, à votre niveau, on reste calé sur l'optimisme ? Merci Mohamed, je pense que tu l'as bien résumé En toutes choses, il faut s'armer d'idées positives Il faut être assez optimiste dans tout ce qu'on fait C'est clair que les embûches, elles seront là Elles sont là, il n'y a rien de facile sur cette terre Je veux dire, toute chose qu'on entreprend, il y a toujours des écueils Mais c'est à nous d'avoir un mental assez fort C'est à nous de nous dire, avec assez de positivité, on peut y arriver Et je pense que cet afro-optimisme-là qu'on voudrait bien véhiculer Il faut que cela parle d'un intérieur qui soit positif C'est d'un intérieur à nous de savoir qu'on peut y arriver Je pense qu'on prend un peu le cas, je veux dire, de Barack Obama Un exemple assez répandu dans le monde Quand il dit « Yes, we can », il a dit « il pouvait » Je pense qu'aujourd'hui, les Américains lui ont accordé deux suffrages quand même Deux mandats au niveau des États-Unis Lorsque les Américains s'élèvent, que les Américains disent qu'ils sont les premiers dans le monde Ça se voit, automatiquement, je pense qu'il faille, en tant que jeune entrepreneur Déjà se dire qu'on peut y arriver C'est celui-là d'abord, c'est celui-là Il y a des gens qui sont partis de rien de tout Il y a des personnes, il y a beaucoup d'exemples en la matière Des gens qui sont partis un matin et qui se sont dit « Moi, je peux y arriver » Et ces personnes sont arrivées Donc je pense que ça, c'est déjà le moteur premier Au passage, vous avez passé combien de temps devant le petit écran hier soir ? Au passage, vous avez été frustré de votre rédiffusion On attendait le programme Voilà, justement Moi, je voulais revoir un peu le programme tout et tout Je pense qu'il y a des amis aussi qui voulaient voir On a eu tellement de réactions On a souhaité le faire, malheureusement, ça a pu être le cas Un changement de programme, un match et aussi un téléfilm Vous avez eu l'occasion de revoir le programme sur www.rti.ci Le site internet de la RTI Ismaël Diop, vous faites face à Guillaume Vergès De temps en temps, vous étiez d'accord avec lui De temps en temps, vous n'étiez pas d'accord avec lui Parce que pour vous, il fallait absolument remuer la tige Oui, c'est clair Déjà, l'engagement qu'on a déjà à entreprendre C'est parce qu'on a la foi en ce qu'on veut faire Et on croit vraiment en nos différents projets C'est pourquoi on a la joie de le faire Mais la réalité sur le terrain est un peu plus rude que ça Donc aujourd'hui, comme je disais hier, si Dieu nous donne l'opportunité d'être sur un plateau C'est de pouvoir quand même dire ce qui va et ce qui ne va pas Et peut-être que notre petite voix va changer les choses On ne peut pas changer le monde Mais si on a cette opportunité, il faudrait qu'on mette ça sur la table Un tableau clair, noir, clair-semé, sombre Le tableau des jeunes entrepreneurs Il est en fait, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faites Mais il y a encore du travail à faire En fait, souvent on est un peu dur, mais il y a du travail à faire Il faut être clair là-dessus Et les jeunes entrepreneurs, en réalité, sont laissés à l'abandon Et par nos différentes structures d'État Ah d'accord Sinon ils sont motivés, ils sont intelligents Et souvent ils ont même les moyens pour démarrer Mais par la suite, ils sont Par exemple, Vergès lui-même disait Que je suis endetté, mais je me sens bien Parce qu'il se sent bien Parce que quand il voit le résultat de son travail Qui sont les artis, il est content C'est son rêve qui se réalise Mais après, il dort moins Parce qu'il n'y a aucun support derrière Pour lui dire, écoutez, monsieur On vous aide pour financer ça, ou ça, ou ça On vous oriente comme ça Je crois que s'il avait reçu cette assistance Aujourd'hui, il serait plus heureux Parce que son rêve serait réalisé Et il serait sans dette Il l'aurait mis en route, non seulement à Célède Magazine Mais aussi GVC Et il aurait embauché plus de personnes S.I. Dina, vous avez soulevé une question très importante hier L'argent est vraiment différent de l'idée En termes de création d'entreprise Ça a été vraiment partagé sur ce plateau Mais est-ce que le tableau reste aussi sombre ? Après vos recherches hier nuit Est-ce que votre idée n'a pas changé sur la question ? Vous n'avez pas bougé un peu ? Ce qui me concerne, le tableau est noir Mais ce que je voulais dire d'abord à mon frère Vergès En ce qui concerne l'afro-optimisme C'est que l'afro-optimisme, ce n'est pas de dire ce qu'il n'est pas Aux gens pour les stimuler Pour que ce soit L'afro-optimisme, c'est une décolonisation mentale Et puis une décolonisation historique dans la vérité Afin de stimuler les Africains Pour qu'ils puissent vraiment d'abord reconnaître leurs valeurs L'intelligence Et puis maintenant travailler Ça c'est ce qui est l'afro-optimisme C'est ce qu'on essaie de dégager à partir d'ici Bon maintenant, ce qui concerne, comment on appelle ça La situation des jeunes Africains Dans l'entrepreneuriat ou bien dans l'investissement Ou bien dans les entreprises Nous sommes au monde le seul peuple Où la jeunesse a tant de difficultés Tant de difficultés Vous voyez, quand les autres viennent chez nous ici Quand ils sont jeunes, quand ils viennent chez nous ici Ils viennent en tourisme Ils viennent en tourisme, ils viennent découvrir certains trucs Mais quand on va chez eux, on va chercher du travail On va chercher du travail dans la misère On va en pirogue au risque de notre vie Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas Il y a quelque chose qui ne va pas Et ce qui ne va pas, nous pensons que c'est En ce qui me concerne, c'est la responsabilité de nos états Il faut que nos états puissent prendre les responsabilités Puisque l'Afrique a le plus de jeunesse L'Afrique est peuplée majoritairement des jeunes Alors comment on peut se développer en, comment on appelle ça Bafouiller en cette jeunesse, en dégager en cette jeunesse Donc il faut que les chefs d'état puissent prendre les responsabilités Voilà, et aussi l'autre côté, Patrick Hier, la connexion, on nous avait lâché un moment Mais aujourd'hui, on pourra rendre compte d'une réaction À partir de la question d'hier Bien sûr, bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs Hier, vous avez été actif sur la question Je vais prendre une réaction qui va, je dirais, qui résume un peu tout ce qui a été dit Il s'appelle Mahama Savadogo Inedi Les jeunes Africains, pardon, ont une passion pour leur travail Nous constatons qu'ils sont souvent déboutés dans leurs projets Par des personnes mal intentionnées Ce jeune montre un peu la bonne intention, la volonté de la jeunesse africaine en général À vouloir s'investir un peu plus, à vouloir entreprendre Mais malheureusement, ils n'ont pas de suivi Et parfois, et quand il y a un suivi, ces personnes ont tendance à leur créer des petits problèmes Pour éviter de connaître la réussite dans leurs projets Vous rencontrez des problèmes de ces gens ? C'est mon incourant Les pots de bananes, les petites persécutions Ça, c'est mon incourant Mais je voudrais réagir rapidement sur ce que disait tout à l'heure C'est Dina Je pense qu'aujourd'hui, les donnes sont en train de changer par rapport aux jeunes Africains On voit que beaucoup sont allés en Europe Et qui est somme toute l'espace, l'Eldorado On voit de plus en plus de jeunes revenus au pays et investis Et j'en connais pas mal aujourd'hui qui gagnent bien leur vie Parce que bon, ces personnes ont pu investir soit dans l'immobilier, soit dans les transports Soit dans les domaines que ces personnes-là maîtrisent au mieux On voit de plus en plus de sociétés de gardiennage par exemple Parce que la plupart des jeunes qui sont allés en Europe Ces personnes-là ont pu faire que du gardiennage là-bas Aujourd'hui, il y a des sécurités de gardiennage qui se créent ici Et qui embauchent beaucoup de personnes Parce que ces personnes ont pu avoir l'expertise en allant en Europe Donc de plus en plus, je pense que les donnes sont en train de changer On va plus en Europe forcément pour se chercher On peut aller aussi souvent pour les vacances Les jeunes aussi viennent maintenant pour investir en Afrique Et ça aussi, quand on va dans les pays un peu Que ce soit au Burkina, un peu dans la sous-région Tu vois que la plupart maintenant, ce sont les Au Burkina, on appelle ça je crois les diaspos Ce sont les diaspos qui développent par exemple leurs nations respectives Donc les choses sont en train d'avancer quand même Maintenant, pour les discuter Forcément, le jeune, tu parlais de personnes mal intentionnées Pour ce qui est du domaine du showbiz On sait un peu, le commérage par-ci par-là Chacun veut raconter un peu, se donner de la contenance On parlera par exemple de Mohamed Kanté Daimba Comme si on le connaissait Hier je l'ai vu dans tel truc Mais on est habitué, on s'est dit Bon ça fait partie de notre pédigré Il faut se dire Tant que dans un métier on ne parle pas de soi Que ce soit en bien ou en mal On ne peut pas, ça ne peut pas booster Ce sont des stimulants au demeurant maintenant Voilà, c'était donc un résumé d'hier Juste quelques secondes, on va avancer En fait, quand on parle de diaspora Ce qui est dommage, c'est qu'on a cantonné les jeunes africains Dans l'investissement à revenus directs C'est-à-dire l'immobilier, le transport Ça doit être ouvert à toutes sortes d'investissements Aujourd'hui, il faudrait aussi que nos États créent une plateforme Ils présentent les secteurs porteurs aux jeunes africains Je pense qu'il y a des structures qui sont là Il y a des structures techniques pour ça Oui, mais ces structures techniques-là, on va en parler C'est pas que moi je ne suis pas la représentante de l'État Non, je sais Ces structures techniques-là Même le CPC et autres, on a vu un peu hier Il y a des structures techniques qui sont là C'est pas nouveau Il faut aussi que les jeunes s'informent Si on ne va pas vers l'institut On ne fait pas l'institut qu'on veut vers les jeunes Si, si, parce que c'est leur devoir de communiquer Par exemple, pour faire un événement insignifiant Il y a 50 000 spots à la télé Pour appeler les gens à aller dépenser leur argent Mais il n'y a pas 50 000 spots à la télé Pour parler, pour dire aux jeunes africains Voilà des structures qui sont là pour vous aider Et ça sert à quoi ? Ce qui se passe, c'est que c'est pas nouveau Dans nos recherches, vous voyez ça C'est le mémorial de la Côte d'Ivoire Dans les années, le boom économique en 80 Quand on parle de CPC, ça nous fait rire Parce qu'il y avait l'OPI Oui mais tout ça, toutes ces structures-là Je crois L'OPI était Il n'y a même pas maintenant des fonds pour la jeunesse Même au niveau de la presse par exemple Il y a un fonds pour le soutien C'est vrai que ce sont des choses qui ne sont pas encore Oui mais ça ne doit pas être Ça ne doit pas être comme un canarier de sorcier Parce que c'est comme s'il y a certains groupuscules de personnes Qui savent où se trouvent ces financements Ou bien où se trouvent ces projets Il faudrait peut-être envoyer Excusez-moi Excuse-moi Je ne tire pas là-dessus Mais aujourd'hui, moi il y a des choses par exemple Que je sais Mais il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens Ils ne savent pas comment s'orienter Mais il y a des structures techniques qui existent Mais ces structures techniques-là Ils ne doivent pas exister pour être silencieux Ils doivent exister Ils doivent communiquer avec les jeunes Pour leur dire Écoutez, pour vous orienter, venez vers nous Mais on ne va pas Qu'est-ce qui se passe ? Quand ils ouvrent une structure comme ça Ça passe au journal Point barre Mais ça ne suffit pas Il faut mettre des millions dans la communication Bien sûr, ça va passer Je pense que c'est une belle plateforme Ça répète l'État de Côte d'Ivoire Il faut communiquer sur la structure Je ne veux pas On va fermer la parenthèse d'hier Je ne veux pas être sur l'État de Côte d'Ivoire Moi quand je parle en général Je parle de l'Afrique Parce que l'Afrique a le même problème Que que soit le pays Il y a des pays qui ont avancé Comme la Côte d'Ivoire Il y a certaines choses qui ont avancé Mais tous les Africains ont le même problème Moi ce que je vous l'ai dit Averges C'est-à-dire que les jeunes n'ont pas besoin Forcément de soutien financier Les jeunes n'ont pas besoin de ça On n'a pas besoin que l'État paie Nos entreprises Paie nos fonctionnaires Non On a besoin que l'État nous donne C'est-à-dire que nous déblayons le terrain Les impôts sont trop La documentation est trop Pour importer C'est très difficile C'est très difficile C'est ce qu'on demande à l'État D'apaiser ces gens Sinon ce n'est pas Vous pouvez me payer Neuf factures C'est bien de l'eau Non ce n'est pas ça La parenthèse a été Voilà C'est pas Ne entretenez pas La jeunesse dans la servitude D'accord c'était une parenthèse pour hier Le résumé de ce qui a été dit sur ce plateau hier On aura un condensé avant de passer dans le sujet du jour Madame, Monsieur Il s'agira de faire des propositions Et des propositions Il y en a Je vois des documents un peu partout sur le plateau Alors vous jeunes entrepreneurs Soyez prêts Ayez un calpin et un stylo de ce plateau Pâtiront pas mal de flèches Et de chez vous aussi Vous pouvez nourrir ce plateau Par vos expériences Et aussi vos connaissances Raison pour laquelle nous avons Deux canaux d'intervention extérieure Le 2240 1254 Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire Vous précédez ce numéro du plus 225 Qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire Lorsque vous nous appelez de l'extérieur de la Côte d'Ivoire Et aussi ceux qui ont des smartphones Des ordinateurs et autres Vous pouvez aimer notre page officielle L'adresse est la suivante www.facebook.com On garde les contacts Vous faites votre intervention Et Patrick se chargera De relayer ses interventions Sur ce plateau Toute l'équipe est chauffée à blanc Pour vous amener Ce qui va suivre On va commencer par Les temps forts Des événements Qui vont se produire Ou qui se sont produites Ici en Côte d'Ivoire Voilà on aura de quoi adoucir le plateau Femme mon héroïne C'est l'intitulé de la nouvelle oeuvre De Alain Tailly Le conseil dédicace a eu lieu Il n'y a pas longtemps de cela Madame Messie On vous amène un bout Et tout de suite Chacun aura l'occasion d'intervenir Concernant Je vais dire Cette nouvelle production Du directeur du Sénac Il était la frayeur Des villages Mali L'Hippopotame Il était la douleur Des lignages Mali L'Hippopotame Oh oh Mali Sainte Bonjour Je l'appelle Mali Ce monde est gouverné Par les hommes Ce monde est dirigé Par les hommes Ce monde est dominé Par les hommes Mais notre monde Ne serait rien Absolument rien Sans la présence distinguée De la femme Femmes noires Alain Tailly Directeur du Sénac Après Western Blues Voici venu Femme Mon héroïne Guillaume Vergès Une autre façon De présenter la femme Je veux dire Que les lignes bougent Ici en Côte d'Ivoire Côté Condition de la femme Oui les femmes Trouvent toute leur place Ça c'est du grand art En tout cas C'était beau de voir Comme ça Alain Tailly Un grand artiste En train de Voilà de faire Etalage de toute sa maîtrise Vocale et autres En tout cas Pour parler de femmes Il a dit C'est l'essence C'est l'essence Il n'y a aucune œuvre De grandeur nature Qui puisse se faire Sans les femmes Elles sont à la base De beaucoup de choses Et c'est normal aujourd'hui De leur donner Tout leur place Et je pense qu'elles Elles l'arrachent aussi Au travers de leurs entreprises De plus en plus On voit des femmes Qui créent des entreprises aussi On voit des femmes directrices Bon enfin Il y a une femme Qui disait La dernière fois Faut du directeur Elle n'aime pas La féminisation des mots D'accord Donc on voit des femmes directrices C'est pas mal Voilà Ismaël Vous trouvez Que c'est pas Ce n'est pas nouveau En Afrique Non mais c'est clair Que c'est pas nouveau On ne fait que Donner raison à nos parents Parce que Femmes officiers Femmes reines Femmes Chef Ça existait Donc Je dis ça toujours ici L'armée des béanzins C'était Les Amazones C'était des femmes officiers Donc c'est pas C'est pas nouveau Tant qu'on D'après Sédina Tant qu'on ne reviendrait pas Avec notre culture On sera toujours en retard Parce que On est Même dans la réflexion On est en retard Sur les autres Parce que Ce qu'on avait Depuis 1200 Ou bien depuis Le 6ème siècle Aujourd'hui C'est comme si C'est une victoire Pour nous De l'avoir Mais c'est Parce qu'on est des hommes Perdus Je suis désolé Mais ça soulève un peu Le problème De l'égalité Hommes-femmes Chez vous Seïdina En tant qu'africaniste Moi en tant qu'africaniste Je lance un appel Aux femmes africaines Qu'elles doivent refuser Même le ministère de la femme Ça dit le ministère de la femme Non je viens Moi mais il faut Elles doivent refuser le ministère de la femme Le ministère de la femme Ça veut dire quoi ? Pourquoi il n'y a pas le ministère des hommes Et puis il y a le ministère de la femme Donc ça dit qu'elles ont démissionné Elles ont refusé d'être elles-mêmes Parce qu'en Afrique ici Comme Diop l'a dit La femme Le premier ministre au monde C'était une femme Le premier ministre de Namer C'était une femme C'est une africaine Paris C'est le nom d'une femme Europe Même qui nous sommes là Europe Le mot Europe Europe c'est le nom d'une femme africaine Vous ne démontrez pas Vous dites L'Europe c'est la fille d'Ago Agor était égyptien C'est sa fille qui s'appelait Europe Que les blancs ont récupéré Le nom Europe Pour s'accaparer Essayer de donner ça à l'air continent Pour rendre hommage A la femme africaine Donc la femme africaine Paris c'est Parler de la reine La reine existe C'est qui ? C'est une égyptienne Les blancs ont pris ce nom Pour mettre dans l'air Paris Et puis ils sont à l'aise Ils sont contents Ils rendent hommage à la femme Et nous Nous les africains Qu'est-ce que Les femmes africaines font quoi ? Elles ont lutté contre la colonisation Elles ont lutté contre l'esclavage Elles ont lutté Au temps de Sundiata C'est grâce à la lutte des femmes Au temps de Sundiata Qu'il y a eu un article Dans la constitution Dédié aux femmes Mais pourquoi après Toute cette lutte là Elles laissent le pouvoir A la main des hommes ? D'accord Pourquoi ? Et surtout En Côte d'Ivoire ici C'est ça le problème ? La marche des femmes En 60 On a l'indépendance Et les femmes Retournent à la question Pourquoi ? Je rajoute C'est ça le problème ? Dans Okuru Kanfuga Lors de la constitution Demandée On répète ça toujours Pendant qu'il y avait Tous les grands rois Qui devaient constituer L'Empire du Mali En une assemblée Il y avait la représentation Des 4 femmes Bien sûr Les femmes étaient là Depuis le 13ème siècle Le 2ème siècle L'association précaire De la femme aujourd'hui C'est occidental C'est clair Et nous on a accepté ça Et on crée des ministères De la femme ici On crée des associations Pour lutter pour la femme C'est un truc inutile Il faut bien changer C'est un truc inutile Est-ce que vous comprenez ? La femme revient C'est-à-dire qu'on revient A nos traditions Vous allez voir tout de suite La valeur et la place De la femme africaine La femme africaine A toujours été D'abord la beauté De la femme africaine La femme africaine Elle amène la beauté Parce que la coiffure Les perruques Ça a été inventé ici en Afrique Est-ce que vous comprenez ? Le maquillage Ça a été inventé ici en Afrique Ce n'est pas européen Ce n'est pas occidental Est-ce que vous comprenez ? Il faut que les femmes africaines S'instruisent Et puis elles reviennent Directement A ce qui est comme Tradition africaine Elles vont retrouver leur place Alors ça a déjà commencé Il y a un peu longtemps Et puis Alain Taï Vient mettre une couche Ce n'est pas mauvais Femme mon héroïne De Alain Taï En tout cas bon vent à vous Monsieur le directeur Hier il s'est dit Beaucoup de choses Sur ce plateau On va vous faire Révir cela Vous qui n'étiez pas Avec nous On peut être bien Dans un domaine Maîtriser un peu Les rouages Mais quand il s'agit De projet Comme il dit Venez installer Quelque chose Dans une région Il faudrait s'appuyer D'un support Ce qu'elle est en train de dire C'est tellement pertinent J'ai dit dans ce genre De projet Il faut s'accompagner Des personnes techniques Des personnes ressources Là où vous savez Que vous avez des déficits Il faut mettre des gens Qui peuvent gérer cela D'accord Voilà En ce moment là En ce moment c'est déjà réalisé Oui mais puisqu'on est dans une phase On est dans une phase d'exécution Non mais c'est dit Attends Arrêtez c'est rêvé Non non Excusez-moi Excusez-moi Non 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 Tu sais ce que Mohamed dit Non excusez-moi Le problème c'est quoi Mohamed dit qu'on a monté On a monté Ce que vous aimez Ce que vous êtes en train de faire Oui Dans votre domaine Vous êtes heureux Ça c'est très bien Mais ne confondons pas Création d'emploi et développement Aucune personne au monde Va monter un projet Et puis il va penser Que lui seul Il a une équipe On travaille avec une équipe Parce qu'on sait Qu'on n'a pas toutes les compétences Beaucoup de choses ont été dites On a évité le clash Hier entre Seydina Et monsieur le directeur Guillaume Vergès Aujourd'hui Le sujet vous l'aurez devant vous Tout de suite Sur le petit écran Et vous pourrez nous interrompre A chaque instant Et réagir à ce sujet là Les propositions Pour que les nouvelles entreprises Soient mieux enracinées Et aient une meilleure santé A tout de suite Si vous plaignez de moi Ça veut dire que vous plaignez Le Seigneur qui m'a amené Lewis Parker Lewis Parker Qui est à la fois animateur Et certainement en ligne Avec nous Claire Bonjour Je suis sur le marché Jupiter Ils ne savent même pas Quelle est notre plan Je peux même dire Ici en Côte d'Ivoire On ne révèle pas tout L'état brut Il a essayé Parce que On ne voit pas quelque chose Si on a traversé 10 ans Ou c'était chaud On garde le contact Réagissez en direct Lundi Jeux entrepreneur africain De l'euphorie A la désillusion Mardi Proposition pour une meilleure santé Des entreprises Nouvellement créée Mercredi Relations Pris people Célébrités africaines Je t'aime Moi non plus Deuxième partie On garde le contact Speechline 22 40 12 54 On garde le contact Je pense qu'il est mieux que l'état subventionne les jeunes qui décident d'entreprendre Pour qu'au moins ça puisse être en tout cas favorable pour le pays De toute façon quand tu subventionnes quelqu'un qui veut entreprendre Je pense que c'est dans la suite créer d'autres emplois aussi Nous avons décidé d'entreprendre Par exemple Moi je suis un entrepreneur de bâtiment Et que j'ai payé tous les impôts à l'état Mais aujourd'hui Les moyens n'y sont pas en tant que tels pour pouvoir engager assez de monde Pourtant quand tu regardes aujourd'hui Beaucoup de jeunes sont à la rue Ils veulent travailler Mais ils ne savent pas comment faire Nous voulons les embaucher Les garder à travailler Mais comment ? Il faut que l'état nous soutienne Il nous soutienne En nous donnant des marchés Des marchés de réhabilitation Au sein de l'état et autres Il faudrait que l'état d'abord Du côté de l'état Il faudrait que l'état mette des fonds À ces énormes À côté de ces jeunes aux questions Et que ces jeunes puissent prendre ces fonds à bon émission Nous demandons à ce que l'état véritablement Tel qu'il a démarré déjà Nous a recensés Et nous souhaiterons que l'état continue à nous suivre Et essayer de propulser Toutes les entreprises qui sont déjà recensées Nous octroyer des micro-finances Afin que nous ayons la possibilité De toujours s'occuper De notre structure De nos marchés Et au niveau des appels d'offres Faire en sorte d'avoir la confiance À toutes ces entreprises Qui sont encore très jeunes Qui ne sont pas encore vraiment vieillissantes Et je pense que ces entreprises Manquent véritablement de moyens financiers Mais si Au niveau du point de vue de la technologie Au niveau du point du génie civil Je pense que nous nous en sortions très bien On arrive à bien réaliser Sauf que les moyens Pour financer les marchés C'est difficile Et en appel d'offres Il y a tellement de documents Qu'il faut fournir Il y a une garantie bancaire Pourtant On sait très bien comment nous allons faire Pour se reconstituer C'est juste des jeunes Qui ont été bien formés Dans nos grandes écoles professionnelles Mais pour se retrouver Pour se créer des emplois Pour se créer des structures Il lui faut des moyens 22, 42, 54 Vous pouvez nous interrompre A chaque instant Et si vous nous appelez De l'extérieur de la Côte d'Ivoire Vous précéderez ce numéro Du plus 225 Vos expériences vont nous enrichir Et surtout Outiller dans le bon sens Tous ceux qui souhaiteraient Faire quelque chose De leur dix doigts Parce qu'il est plus aisé En tout cas D'avoir des idées Mais plus que De les mettre en pratique Pourtant Quelques mots Quelques clés Peuvent permettre La réalisation d'un rêve Qui pourrait entraîner La réalisation de plusieurs rêves Patrick Ndiaka Dans notre studio Vous nous avez suivi Beaucoup de chaleur ici Et chez vous Ça va quand même Ça va C'est froid La réaction est très chaude Sur la page Facebook Et nous avons Notre communauté s'agrandit C'est important Nous sommes quasiment à 2665 membres Qui constituent notre communauté En garde de contact Il va falloir dépasser Les 3000 vêtements On est très proches Je le sens Et ce qui me plaît Dans cette histoire C'est que Nos internautes Nos connectés Ont des critiques constructives Et c'est bon Pour changer Beaucoup de choses Voilà Allons-y Première réaction D'accord Première réaction De Edmond Akusa Je vais résumer Edmond Parce que lui pense Que l'État Doit s'impliquer un peu plus Pour soutenir Ces jeunes Personnes qui ont Le plaisir Sinon Qui ont Le courage D'entreprendre Eric Laurent Bignounou Nous dit Premièrement Privilégier tout simplement Le capital humain Dans sa grandeur Et seconde Avoir un marketing Très innovant Pour la société Voici Eric Pardon Nierie La logique Dans sa logique Elle nous dit Pour la meilleure santé De celle-ci Il faut d'abord Une bonne organisation Dans un premier temps Faire la promotion Être ouvert au public Et rester à leur écoute Afin de Enfin de Satisfaire Leurs attentes Et aussi Promouvoir son service Dans le pays Et hors du pays Afin qu'il y ait Des partenaires Et enfin Créer des emplois Et financer Des projets Dernière réaction Pour l'instant De la part de monsieur Jean-Claude Zongo Qui nous dit A mon avis L'Etat doit s'intéresser Davantage à ces entreprises-là Mais aussi Il faut que ces entreprises Soient minées de personnels Qualifiés Et travailleurs D'accord Et nous devant nous ici Fofana Abdallah Nufu Je crois que ces entreprises Pour avoir une meilleure santé Doivent engager un personnel Compétent Et voire dynamique Il faut éviter le favoritisme Et recruter par compétents Et valeurs Et non par corruption Et connaissances Sans niveau Se mettre à la disposition Des règles Et codes De l'Etat Afin de ne pas être toujours Empêchés de travailler Voilà C'était donc La toile On va aller Par la ligne téléphonique Nous sommes dans la commune De Yopougon Avec madame Kouamé Bienvenue madame Oui merci Voilà Vous êtes intéressée Par le sujet Voilà J'aimerais apporter mon avis Sur les difficultés De la jeunesse Aujourd'hui africaine Et en particulier De l'ivoirien C'est qu'aujourd'hui Je remarque que Les jeunes africains Et ivoiriens En particulier N'aiment pas travailler On chère juste le moyen De se faire de l'argent Et non À travailler Pour assurer son quotidien Et puis Son devenir On chère juste le moyen De se faire de l'argent Sous-titrage Société Radio-Canada